La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien, c'est le changement climatique. Explication. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique-tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. Retrouvez toutes les solutions sur le site de l'ADEME. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique-tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30 % des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an, et maintiennent la terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense, qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien, c'est le changement climatique. Explication. A l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergies fossiles comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également, depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence